Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est chaud patate, regardez tous les boosts que j'ai. Donc ça, si vous vous rappelez bien et que vous avez bonne mémoire, sur la vidéo de hier, j'ai boosté toutes mes statues de la canonnière justement pour essayer d'attaquer ce Dr Terror en full canonnière. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, là le sujet de cette vidéo c'est d'en profiter pour aller raser toutes les gardes noires, absolument toutes les gardes noires qui se trouvent sur ma base. Je ne veux pas savoir, le Dr Terror fait le malin, il me menace, il me dit que le 15 je vais galérer, je vais lui montrer que je ne suis pas prêt de galérer. On est parti, hop, allez, on balance tout ça, tac tac, allez, des bestioles, c'est parti. On va friser un petit peu tout ce qu'on peut friser. Si on perd des unités bêtement parce que là je fais un petit peu le foufou, c'est pas grave, on ira les relancer. Je vais me rendre compte que j'ai absolument une coupe totalement de merde, mais totalement de merde, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc les tours de sniper, mine de rien, quand elles sont maxées et en groupe, ben ça fait quand même pas mal de dégâts sur mes petits tanks. Donc, bien sûr, les tanks ne sont pas indestructibles, ce ne sont pas des carbos, et c'est pas grave. Les lance-flammes, je les frisse quand même parce que quand je me déplace et que je me rapproche un petit peu d'eux, ben mine de rien, ça tape fort et ça tape sec. Allez, on se remonte un petit peu, histoire de ne pas se prendre un shoot de canon qui se trouve sur la droite derrière le QG. Et normalement, tout se passe bien, ça va rentrer comme papa dans maman. Voilà, 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 la blague qui m'a coûté deux ans de prison. Allez, on enchaîne mon ami, j'ai pas que ça à faire, j'ai encore pas mal de boulot, alors dépêche-toi. Allez, ça c'est terminé, première garde noire, dehors, merci. Allez, prétentieux, on va voir s'il fait le malin. Allez, on y est, ah j'aime beaucoup cette map en plus, hop, voilà, hop, hop, allez, vous allez vous mettre là parce qu'après la map sert absolument à rien du tout sur le côté gauche. C'est pas grave, c'est tant mieux pour nous. D'ailleurs, toutes les maps sont faits et créés avec un point faible potentiel, c'est logique. Donc, il y a des maps qui sont anti-tank, il y a des maps qui sont anti-guerriers, enfin voilà, plein de choses, plein de choses qui sont anti-tout. Voilà, et ça permet de varier un petit peu, enfin d'être obligé, mine de rien, de varier un peu toutes les compositions, enfin ouais, toutes les compositions de troupes que vous utilisez parce que, bah mine de rien, si vous allez sur une base avec des tanks et que c'est pas prévu pour et que vous avez 50 000 canons, vous risquez de perdre pas mal de troupes. Ou du moins d'en chier pour réussir cette garde noire. Le mec a raconté sa vie, c'est pas grave, allez. On est parti, j'ai pas pris mon café, je suis désolé. Fête de quartier, allez. On y va. Boum, boum. C'est parti, donc c'est un petit peu tout le temps le même rituel, vous vous en doutez bien. Merde. Voilà, là vous voyez, je fais le foufou. Je fais le foufou, j'ai pas... J'ai pas utilisé ce que je voulais, c'est pas grave. On laisse les tanks se déployer sur la map, c'est ça. C'est ce qui est intéressant avec les tanks, c'est de pouvoir les laisser progresser sur la map. Tout en se disant que, voilà, si vous avez un tank qui part un petit peu sur la droite, bah mine de rien, il va pas se faire en one shoot parce que vous avez théoriquement déjà nettoyé les super canons. Alors moi, la seule chose qui m'embête ici, c'est que des fois, l'infirmier se met à porter du canon. Et ça, je peux vous avouer que ça me fait un petit peu chier. Là, par exemple, le tank, j'ai failli perdre parce que j'attaque un petit peu à l'arrache aussi. Mais je vais vous avouer que j'ai eu très peur. J'ai eu très peur de perdre un tank en étant boosté sur une garde noire. Ça m'arrive des fois, mais en général, c'est le matin à 7h quand je suis fatigué. Là, j'ai plus de garde noire, c'est une blague. J'ai plus de garde noire. What the fuck, j'ai plus de garde noire. Qu'est-ce que c'est, cette blague ? Supercell, me manque de respect. Alors là, oui, je suis désolé, je zoome beaucoup, mais c'est pour être précis et pour pas galérer pendant deux ans. Mais bon, après, hop, voilà. Allez, on va bien nettoyer un petit peu. J'ai encore 2G bestioles potentielles pour éviter que mes tanks se fassent littéralement lapidées par les tour de sniper. Ou peut-être les super camons qui seraient potentiellement à la portée. Voilà, on va détruire cette tour de sniper. On va grimper en haut, hop, voilà. Et puis derrière, les tanks vont finir le reste du travail. C'est assez facile pour eux. Allez, encore un petit jet de bestioles. Voilà. Et un autre. J'aime bien cette petite bestioles. Je trouve que c'est l'une des nouveautés que Supercell a intégré récemment, enfin récemment dans les 6 derniers mois, enfin dans cette année 2015 si vous préférez, qui est pour moi la plus intéressante. Voilà, vraiment, c'était une très bonne idée, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau des graphismes ou quoi que ce soit. C'est super mignon. Et maintenant aussi au niveau de l'audio, parce que le son quand vous faites un jet de... Merde, un jet de bestioles, c'est génial. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se termine un petit mec ? Alors, je ne vous promets rien, parce qu'en tant que médecin, comme je vous l'ai dit, bon on va attaquer dans le mille là déjà, je suis beaucoup plus à l'aise en guerrier quand j'attaque des mercenaires. Je vais essayer de moins zoomer, bon avec mes doigts, des fois ce n'est pas très facile. Ça c'est fait, boum, barrage, barrage. Comme tout à l'heure, on nettoie un peu les tours de sniper, on va balancer deux jets de bestioles, et voilà. Donc ouais, je vais essayer de vous trouver après pour finir la vidéo en beauté un mercenaire, mais voilà, je vous promets rien du tout, parce que je ne vais pas terminer la vidéo avec un gros fail. Ce serait dommage, parce qu'on ne retiendrait que ça de la vidéo, même en étant... Oh, tu vas te calmer toi ? Oh, le mec il m'a mis une praline là. Comme quoi, elle est super calme, ça fait... Ça fait mal au temps quand même. Donc ouais, j'étais en train de dire que les mercenaires, ça fait même booster, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Ça c'est une certitude, je l'ai déjà vu en étant boosté, où je me suis dit, allez, ça va passer crème, mais pas du tout. Pas du tout. Bon, celui-là il fait plaisir. Le cristal des familles. Le cristal de glace des familles. Ça c'est bon. Ah ben, faut qu'est-tu peur ? Eh ben voilà, j'ai l'impression qu'elles popent en même temps, ou alors je ne les ai pas vues tout à l'heure, c'est pas grave. Allez, on va aller se les faire, donc là j'ai des canons, je ne les veux pas. Juste, voilà quoi, je leur dis, je leur dis, je le fais. Là je balance, je me permets de balancer les barrages à tour de bras, parce que je sais que j'ai énormément de points de canonnières. Bien entendu qu'il vous sera nécessaire de faire une autre technique que la technique que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire faire le boucher. Voilà, clairement, là c'est de la boucherie que je suis en train de faire. Allez, hop, ça nettoie pas mal. On va passer sur la gauche, parce que j'ai envie de passer sur la gauche déjà. Voilà, de 1, et puis de 2, parce que voilà, il faut passer par la gauche, c'est tout, c'est comme ça. Allez, quelques petites bestioles, histoire de ne pas vous énerver sur les médecins, parce qu'en général, c'est le cas. Dans une mise à jour supercelles, si vous m'entendez, j'aimerais que ça ne se reproduise plus. À partir du moment où le médecin est attaqué, il reste tétanisé. À portée, donc, de la personne qu'il attaque, enfin, du bâtiment défensif qu'il attaque. Et, mine de rien, de 1, il ne sert plus à rien. De 2, il reste figé, il ne se déplace pas, donc toujours à portée. Et de 3, il va mourir. Donc, je pense qu'il serait judicieux d'intégrer un algorithme dans l'infirmier, enfin, dans la troupe infirmier, pour le forcer à vraiment essayer de suivre ce pour quoi il est créé, c'est-à-dire aller aider ses potes. Parce que, mine de rien, ça fait super chier quand vous voyez votre infirmier passer sous fumier. Hop, le fumier s'en va, on lui tire dessus, ben non. Ben non, non, le mec, il s'arrête. Mais carrément, le mec, il s'arrête, il dit, ben non, on me tire dessus, ben, je vais essayer de me soigner. Et puis, comme je ne me soigne pas assez fort, ben, on va continuer à me tirer dessus. Et puis, je ne peux pas les soigner là-haut et en plus de ça, je vais mourir. Donc, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu… Bon, après, on ne peut pas leur en vouloir, c'est quand même une unité qui est fait pour se soigner. Et malheureusement, quand elle prend un coup, ben, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se soigne, quoi. C'est un petit peu le but de l'unité. Mais voilà, je partirais du principe que si on changeait un petit peu l'algorithme et qu'on donnerait vraiment le choix à l'infirmier de pouvoir vraiment choisir la personne qu'il va… Enfin, la personne, l'unité qu'il va protéger, ce serait cool. Par exemple, voilà, vous déployez en gros bras Zucca infirmier, ben, donnez la priorité au médecin de soigner le gros bras. Et puis, après le Zucca, et puis après l'infirmier, bien entendu. Mais voilà, il ne faut pas se leurrer. Quand vous avez 4 ou 5 infirmiers qui restent tétanisés par un lance-roquette et les mecs, ils ne peuvent rien faire, enfin, c'est… Des fois, je vous jure, c'est un petit peu rageant. Mais bon, ce n'est pas grave. Bon, on vient de se terminer, mine de rien, pas mal de gardes noires. Je vais voir si on peut finir sur une bonne note, mais je ne vous promets rien, je le répète encore une fois, parce que, voilà, je n'ai pas envie de me vautrer, surtout quand les mecs sont boostés comme des chameaux. Voilà. Ah ben voilà, on retrouve encore des gardes noires, c'est magnifique. C'est magnifique, hop. Donc là, je déblie à droite pour passer à gauche. Vous allez me dire, c'est complètement débile. Bon, ce supercanon-là, je n'ai pas besoin de le tuer. C'est débile, oui et non, parce qu'une fois que je suis à gauche, tout ce qui va être à droite, mais à portée de la gauche, donc les supercanons, ben, ils vont me tirer dessus et ils vont me faire sacrément mal. Hop, ça c'est fait. Bon, mine de rien, avoir pas mal de points de canonnière, ça aide, ça aide énormément, énormément. Je passe toutes les gardes noires très facilement. Je les passerai un petit peu moins si j'étais, enfin, un peu moins facilement si j'étais en guerrier. Parce que, voilà, pour les gardes noires, les guerriers, bon, j'en avais déjà parlé, mais ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus extraordinaire, de plus transcendant. Mais bon, après, on ne peut pas leur en vouloir, on ne peut pas tout avoir non plus. J'ai déjà pour l'instant deux troupes qui sont maxées pour mon niveau. Je trouve ça plutôt correct. Et je ne compte pas m'arrêter là, bien entendu. Allez, ça c'est bon. C'est passé. Donc, normalement, les gardes noires sont terminées à peu près. Juste vérifier ici. Alors, on va trouver un autre adversaire pour voir. Allez. 23. Ok. Bah tiens, une composition assez... assez originale. et j'ai envie de dire que ça peut... Ça peut passer. Ça peut passer, ça peut passer. On va tenter, les amis. Puis dans tous les cas, si jamais on fail, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, mes amis. Allez, deux barrages. Histoire de s'assurer de pouvoir détruire le plus de bâtiments non défensifs à côté. Voilà, c'est fait. On va rebalancer un barrage. Et là, je vais attendre de voir quel dégât fait le barrage autour pour pouvoir utiliser mes artilleries à bon escient, parce que je sais qu'il me faut trois tiers d'artillerie pour détruire ce canon de la mort qui, mine de rien, est boosté. Mine de rien, ça fait chier. Voilà. Ça, c'est clair. Et net et précis même. Donc là, je vais détruire celui-là. Et derrière là, ces deux électro-bombes avec ce super canon qui sont juste ici. Je ne vais pas les toucher et je les friserai pour vous montrer que c'est complètement débile de... Oh, merde ! C'est complètement débile d'avoir rapproché autant les électro-bombes. C'est vraiment dommage. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je trouve ça dommage. Après... Bon, ce n'est pas sûr que je le réussisse du tout parce qu'il est boosté. Et mine de rien, un simple canon me défonce littéralement mon tank. Donc là, il ne faut pas que je fasse le malin et que j'évite surtout le super canon qui peut me faire mais très très mal. Alors, les barrages maintenant, je peux oublier. Et il va falloir que je fasse un full... Un full freeze maintenant. Là, il faut passer en full freeze parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Hop. Et voilà. Donc là, déjà, deux freezes. Certainement, les freezes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop tôt mais je compte aussi sur les points de camionnières que je vais récupérer. Voilà. Donc là, mine de rien, ça fait très mal. Ça fait très très mal. Déjà, peut-être un tank de perdu. Vous allez voir comment je perds vite mes moyens quand je suis un tank parce que ça me perturbe. Je suis en panique totale à chaque fois. C'est abusé. Je ne sais pas comment ça se fait. Enfin, si, je sais comment ça se fait si je suis une merde mais c'est abusé, quoi. C'est abusé. Donc là, pareil, je compte sur vous pour me donner plein de conseils en tant que médecin parce que j'en ai besoin. Ça, vous commencez à le voir. Et en plus de ça, je viens de paquer mes tanks. Donc, bien entendu, le super canon se fait un malin plaisir de me déchirer. Allez, là, il faut le détruire. Une fois que le super canon est détruit, normalement, ça devrait aller. Voilà. Allez, l'électro-bombe et après, c'est terminé. Allez, là, il faut y aller. Toi, tu me fais chier. Hop. Voilà. Allez, donc, là, on va se mettre sur la droite parce que je n'ai pas envie de me faire déchirer par ce canon qui, mine de rien, a beaucoup plus de puissance que moi. Enfin, ça, c'est... Enfin, beaucoup plus de puissance que moi. Il est très dangereux. Ce n'est pas une nouveauté. Bon, on va le passer mais avec énormément de pertes, vous l'avez vu. J'étais full boost attaque et je réussis à peine à détruire. Bon, le mec était niveau 63 aussi, c'est sûr. Il avait déchets d'œuvre de dégâts des bâtiments et de santé des bâtiments. Donc, voilà, ça compense le fait que j'ai full boost. Voilà, après, tous ces bâtiments défensifs au niveau 3 sont maxés. Donc, que ce soit les tours de sniper, les morts, les canons, vous l'avez vu, d'ailleurs, un canon m'a enlevé plus d'un quart de vie. Enfin, voilà, après, vous ne pouvez pas avoir le beurre, la crémière et l'argent de la crémière. Bref, on s'en fout. Voilà, les amis, j'ai fini en beauté malgré des pertes assez importantes. Voilà, le mec, je me rassure dans le sens où je me dis que le mec était niveau 63 et puis voilà. Bon, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube si les vidéos vous plaisent. Si, ma gueule vous fait rire. Et puis, en attendant, je vous attends dans les commentaires pour partager et continuer à partager ensemble sur ces actions magnifiques de Boom Beach. en attendant cette fameuse mise à jour du 15 janvier, je vous l'annonce, le 14 à minuit, je ne dors pas. Je ne dors plus, c'est obligé. Voilà, je vous laisse tranquille maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Snapchat et Twitter. Ciao les amis, c'était R4.